RISE OF KINGDOMS L'augmentation en étoiles des légendaires. Alors on va s'attaquer un petit peu à ça aujourd'hui. Voir si c'est vraiment un glitch ou pas. Alors on va commencer avec un petit rappel. Déjà il s'agit de mes vidéos glitch. Donc comme ça je suis sûr de la provenance. Et le rappel sur la technique, en fait on met des petites étoiles. Comme on peut le voir là. Et on va cliquer plusieurs fois d'affilée très très vite sur le développer. Et ainsi créer une chaîne de critiques. Donc 1700 affichage. 2900 ici. On va voir la suite. 4700 sur le dernier. Et on arrive en haut de l'étoile. Là on se dit waouh, génial. Un autre petit exemple sur Ciao Ciao. Ou Kao Kao. Donc même technique. On va mettre 6 étoiles. 5, 6. Voilà on voit le pourcentage. Un 54 plus 9,23. Et pareil. On appuie plusieurs fois. La première nous donne 100 points. Le deuxième en critique 1100. Le troisième va nous donner 2300. Je fais un petit arrêt sur image à chaque fois. C'est plus simple. 3500. 4700. Et on va arriver en haut. Là aussi. Full critique. C'est glitché. On passe sur Boadissé. Donc en épique. Un petit peu différent. Ca fait plus de points sur les étoiles. Ca fait plus de points sur les étoiles. Mais là. C'est la dernière étoile. Donc c'est la plus dure à atteindre. Là on est à 92,5. Et ça va nous donner 1,25%. Avec un critique 2,5. Sachant que quand on regarde bien. Il nous reste 4 étoiles en haut à droite. 84500 points. 45600. Et on va arriver en haut. Donc là aussi. Glitché. Voilà. C'est génial. Mais. On va voir. Maintenant en détail. Avec César. Ce qui se passe réellement. Quand on va mettre les étoiles. Donc là on va le faire vraiment par pourcentage. On est à 1,2%. J'ai 222 étoiles. Je vais rajouter donc les 6 étoiles. Ce qui va m'amener à 216. On est d'accord. 1,2%. 2,4%. Si je critique ça fait 4,8. Ça amène à 6%. On va faire un essai avec juste une fois. On est bien à 6%. On a fait un critique. Et 1200 points. Maintenant on va enchaîner. On va refaire la technique du glitch. Et on va mettre les 6 étoiles. Et puis on va appuyer un maximum de fois sur développer. Voilà. Premier arrêt sur image. On est à 6000 points. Donc là on se retrouve avec un glitch inversé. 6000. Puis 4800. Mais là on s'aperçoit effectivement sur chaque chiffre qu'on est soit à 600, soit à 1200 en moins. 3600 points sur ce critique là. Puis 3000. On a bien une différence de 600. Pas de 1200. Ici 1800. Encore une fois avec le critique c'est normal. 1200 de différence. Sur le dernier 1200. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Et bien en fait qu'il n'y a pas de glitch. Tout simplement. Les critiques quand ils existent s'additionnent. Alors je vais le faire plus simplement par calcul. Ici nous avons le nombre d'étoiles que nous avions au début. Donc à savoir 216. Et j'ai fini avec 174. D'accord ? Donc on a la différence de 42. Les 42 divisé par 6 étoiles ça nous fait donc 7 séries d'étoiles. Chacune pouvant apporter 2,4%. Ce qui est normal. C'est le minimum. Sans critique. Donc en tout on se retrouve avec 16,8% d'augmentation en normal sans aucun critique. D'accord ? Et au début nous étions à 6% et à la fin on finit avec 30%. Soit 24% avec une différence donc de 7,2% entre le 16,8 entre normal et les 24% avec les critiques intégrées. Donc si on regarde bien ce 7,2 de différence nous fait 3 critiques sur 7. Donc 2,4% c'est ce que donne 6 étoiles en normal sans critique. D'accord ? On a une différence de 24%. Donc ça fait 4 fois 2,4% donc 4 tirages normaux et 3 critiques soit 7,2 qui compensent pour arriver à 24%. Donc il n'y a aucun glitch. C'est simplement une addition des critiques et des normaux qui s'affiche et qui s'additionne simplement visuellement mais il n'y a pas de glitch à ce niveau là. Alors désolé pour tous ceux qui mettaient en avant ce système pour hupper ses commandants légendaires, épiques, etc. très facilement avec uniquement des critiques. Non, vous regarderez à nouveau la vidéo dans tous les sens avec les exemples que je vous ai montrés exprès. Donc il y a l'épique, il y a du légendaire, vous regarderez la montée en puissance à nouveau. Vous regarderez qu'à chaque fois c'est simplement le nombre additionné soit de critiques, soit de chiffres normal qui s'est mis dessus. Mais il n'y a pas véritablement de glitch ou de façon d'avoir du critique sur critique, multiplié, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous êtes peut-être un peu déçus de ne pas pouvoir profiter de ce glitch. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada